et salut les copains très bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui petit tuto nouveau format on va peindre du song of ice and fire avec du targaryens oui parce que je suis en train de me monter une petite armée targaryens pour ce jeu et donc du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour faire des petits tutos peinture et à cette occasion j'ai décidé de tester un nouveau format un format plus court qui va à droite au but qui va aussi séquencer en plusieurs vidéos une seule et même figurine de manière à se focaliser sur certains points en particulier et à avoir un format plus court donc du coup ça m'intéresse énormément d'avoir ton avis dans les commentaires je te le dis dès maintenant n'hésite pas à me dire sous la vidéo si c'est un format qui te plaît si tu veux que je continue sur ce type de format pour avoir des vidéos qui font pas une heure une heure et demie mais plutôt quelques minutes quelques dizaines de minutes maximum donc voilà n'hésite pas à me dire tout ça et pour que ça évite pas trop de blabla donc on passe tout de suite à la peinture et on va commencer avec un cheval d'un hurleur d'osraki c'est parti donc là aujourd'hui on va commencer avec le cheval et comme vous avez été très nombreux à me demander d'intégrer de l'aérographe dans le dans dans les vidéos de la chaîne et bien je vais donc intégrer de l'aérographe et je vais intégrer de l'aérographe très très simple aujourd'hui ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va peindre le cheval et on va lui donner quelque chose d'un peu d'un peu waouh entre guillemets c'est à dire qu'on va plutôt que de peindre chaque zone des muscles tout ça de s'attarder sur des éclaircies qui vont être très précis au pinceau eh bien on va faire un effet table top qui soit impactant sur la table et qui soit très rapidement visuel donc du coup on va commencer ça tout de suite alors pour ça on prend l'aérographe donc là moi je suis sûr pour ceux qui le savent pas je suis sur le évolution alors là j'ai juste enlevé ceci même je suis sur le évolution donc de chez ardor and steam beck là j'ai une aiguille de 02 à l'intérieur et là la première chose que je fais c'est que j'augmente mon compresseur à une pression de 2,5 et je vais expliquer pourquoi voilà donc on est à 2,5 pourquoi j'augmente la pression est bien parce que je vais utiliser du blanc de la gamme r de chez up de chez army painter et donc ce blanc là il est beaucoup plus fluide en fait qu'une peinture classique et en soi il est utilisable tel quel c'est à dire que quand quand army painter parle de cette gamme ils disent que c'est une gamme qui est directement utilisable dans l'aérographe c'est plutôt vrai simplement pour que la peinture elle passe sans boucher trop rapidement la buse de l'aérographe et bien je préfère l'utiliser à une pression supérieure la dilution étant pas pas énorme je vais utiliser la dilution naturelle de la gamme donc du coup ici je vais passer sur une pression de 2,5 or juste je débouche up très rapidement voilà donc une pression de 2,5 et ça permet de ne pas de ne pas boucher l'aérographe voilà donc là je suis direct au blanc l'idée c'est encore une fois de faire quelque chose de rapide et d'efficace donc on teste un petit peu sur la peau c'est bon ça sort correctement et donc là ce qu'on va faire en fait c'est que dans un premier temps on va faire uniquement sur le cheval je pense sur le sur le mec je vais pas je pas trop m'attarder de toute façon on va pas utiliser de peinture par transparence donc je vais pas m'embêter à faire un pré-ombrage par contre sur le cheval on va commencer par en faire un donc je me mets un peu en zenithale comme ça alors bien évidemment ça va déborder un petit peu sur le sur le personnage c'est pas un souci donc on voit bien que là je me mets par dessus je suis pas à la perpendiculaire mais pas loin et dans un premier temps je marque un peu mais volume comme ça donc on voit que là ça s'apostillonne un petit peu c'est normal on va affiner tout ça ensuite donc là dans un premier temps c'est vraiment du pré-ombrage qu'on fait voilà là on a notre prombrage sur l'ensemble du cheval je vais quand même insister un petit peu là en inclinant donc en étant quasiment à 90 degrés par rapport à la figurine parce qu'ici on va être sur un cheval blanc quand même un donc là c'est un petit peu violent le noir en dessous donc je vais atténuer tout ça en étant assez léger on voit que je vais pas non plus sur du blanc pur c'est plus un gris puisqu'on va être ici de toute façon dans les ombres donc là du coup on a bien du blanc ou du gris un petit peu partout sur notre cheval et là maintenant ce qu'on va faire c'est que on va accentuer les poches les tâches de blanc avec notre aérographe c'est dire qu'on va identifier des zones qui vont être des zones de lumière forte donc là en l'occurrence ma figurine quand je la regarde comme ça je pense que c'est intéressant de faire une un spot de lumière ici on va en faire un sur le dessus de l'arrière train à gauche et à droite puis on va faire une petite lumière ici aussi donc là ce que je vais faire c'est que je vais viser cette zone là ici et la zone aussi du dessus de la tête donc là je vis bien ici et j'y vais tout doucement pour remonter la lumière à cet endroit là pour qu'on ait vraiment cette sensation de cheval blanc donc voilà là ça commence à être beaucoup plus on le voit bien ici c'est beaucoup plus lumineux que derrière sur l'arrière je vais faire pareil j'ai ma petite page de blanc comme ça et l'idée c'est de bien être dans le sens entre guillemets de la lumière de manière à bénéficier de la projection de l'aérographe et que du coup dans les ombres on ne voit pas de blanc ici on reste bien gris donc du coup on a quand même même comme ça on a nos volumes qui restent bien dessinés donc voilà là on a notre cheval qui est bien blanc on va rajouter une petite couche de blanc sur la queue sur la crinière donc là on a notre cheval qui est bien blanc et maintenant on va passer justement à l'étape du de la triche de l'effet un peu waouh rapide qui va nous permettre de finalement conserver cette enrobe du cheval comme ça et d'avoir quand même un effet fini donc là c'est parti on passe à l'étape suivante alors avec l'étape suivante et ben l'objectif c'est d'avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à ça alors à ceci près que là j'ai fait de la texture ici pour avoir cet effet un petit peu poil effet fourrure là pour l'instant on va rester simple sur celui ci encore une fois l'idée c'est d'avoir un rendu qui soit table top clairement quand on le regarde de banon si je sors la caméra ça marche pas déjà quand on le regarde ici on voit plus trop trop l'effet fourrure alors imaginer sur une table de jeu évidemment ça ne se voit que très peu alors comment on va faire ça et bien tout simplement on va venir faire des petites tâches sur notre cheval et c'est là que ça peut paraître un petit peu effrayant ce qu'on se dit mais il a une robe immaculée mais non les immaculés c'est pas cela blague pour les fans de game of thrones là ici on va venir donc lui tâcher ça basse à sa fourrure son sa robe avec une couleur là en cure en l'occurrence on va prendre quelque chose comme ça je pense ça c'est pas trop mal on est sur du art de chez valero games ici la couleur a vraiment pas beaucoup d'importance l'idée c'est simplement d'avoir une teinte qui corresponde à ce qu'on veut faire là par exemple on a cette espèce de marron très légèrement orangé ça pourrait être quelque chose voilà qui est plus dans les marrons rougeâtre ça pourrait être bien évidemment quelque chose d'encore un peu plus clair qui tire plus sur le jaune ça peut être aussi du noir ça peut être du marron très foncé bref l'important c'est simplement la technique la couleur c'est vous qui choisissez si vous avez envie d'avoir un cheval avec des tâches vertes rien ne vous en empêche donc là du coup on va secouer quand même un petit peu le pot de peinture on se met ça sur la palette et je vais ajouter un petit peu d'eau parce que là quand même on est dans les journées où il fait bien bien chaud là il ya 30 degrés au thermomètre donc on dilue un petit peu et quand je dis qu'on dilue un petit peu c'est pour avoir une texture à peu près comme ça voilà donc là on est quand même sur quelque chose de très couvrant c'est pas du tout un glacis c'est pas du tout quelque chose de de translucide on veut vraiment couvrir quand on va passer est donc là tout simplement on va venir faire nos tâches mais on va faire des tâches qui sont irrégulières c'est à dire que là par exemple hop allez je me mets là complètement de manière arbitraire je bouge un petit peu mon pinceau comme ça hop pour que ça soit pas non plus des bords qui soient trop réguliers et voilà là par exemple j'ai une tâche qui fait très bien l'affaire est en fait on va faire ça sur l'ensemble de la fourrure je dis la fourrure on parle plutôt de robe de cheval c'est je me corrige à chaque fois mais hop et l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez d'assez aléatoire comme ça faut pas trop en faire non plus l'idée c'est quand même d'avoir un cheval blanc avec des tâches et non pas un cheval marron avec des tâches blanches on peut faire aussi ici par exemple sur sur le alors je vais dire le museau je ne sais pas si ça s'appelle comme ça je sais que les les fans d'équitation vont probablement me huer et me conspuer on lui fait une petite tâche comme ça sur le devant une ici au niveau de l'oeil on va pas oublier évidemment de descendre aussi puisque j'ai tendance moi même à oublier de descendre comme ça sur le sur le poitrail et en fait on va faire ces tâches là bas un petit peu surtout le cheval alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait ces petites tâches et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper des sabots et on va également s'occuper de la crinière et de la queue puis on finira par le museau là et les yeux alors d'ailleurs je vais même faire tout de suite la crinière et là que ici on va garder la même couleur donc là on voit ce que ça donne sur l'ensemble de la robe du cheval on voit que j'ai quand même laissé une grande grande partie en blanc on peut faire plus grand on peut faire plus petit vraiment c'est à l'appréciation de chacun mais le plus important pour moi c'est d'avoir d'ailleurs là c'est un peu trop régulier dans l'île dans l'île et dans l'île et hola ah bah dis donc dans l'irrégularité donc en fait je vais rajouter comme ça en tapotant juste avec un pinceau très très peu chargé j'ai rajouté un petit peu de comment dire de quoi de quoi brouiller la démarcation pour que ça fasse pas trop régulier encore une fois et donc du coup maintenant qu'on a fait ça bon bah là c'est cool mais ça prend ça prend vie déjà clairement la robe du cheval pour moi là pour du table top c'est bien suffisant et donc du coup maintenant on va ajouter des petits détails qui vont faire que ça va finir ce cheval donc là typiquement ce que je vais faire c'est que je vais diluer cette même couleur et alors là pour le coup on va vraiment beaucoup beaucoup les diluer donc là on va être sur quelque chose comme ça donc là on est vraiment sur un filtre on voit bien la différence entre là et là et ce filtre je vais le passer à la manière d'un la vie dans la queue et la crinière du cheval et donc ça ça va bénéficier on va jouer avec la transparence de la peinture pour faire des ombres et lumière sur la queue et on va par contre bénéficier aussi de la teinte de la saturation de cette couleur pour redonner un petit peu de couleur ne pas le laisser tout blanc sur ces parties là là ici on va quand même plus 7 sur un glacis un peu chargé un peu appuyé plus qu'un la vie puisque ici on va pas chercher une accumulation de la peinture dans les creux les ombres et les lumières sont déjà fait par le pré-ombrage ce qu'on veut c'est simplement teint et la zone est donc du coup quand on veut teint et la zone on fait ce petit glacis simplement encore une fois on veut aller vite donc on fait un glacis qui est un peu généreux un peu appuyé mais du coup ça fait bien le taf quand même puisque là voilà tout de suite on voit qu'on a une jolie coloration qui permet de détacher la queue de la robe du cheval je vais m'en refaire un petit peu je n'avais pas fait suffisamment je vais faire la crinière et voilà donc là on a une jolie petite coloration du crin et que ce soit au niveau de niveau de la tête au niveau de la queue c'est juste un tout petit peu ici voilà ce qui permet d'avoir quelque chose qui tient la route déjà donc là on va finaliser ça avec les sabots dans un premier temps alors pour les sabots on va faire ça en noir plus ça tombe il me reste sur ma palette up un petit peu de noir n'importe lequel et on vient juste reprendre le tour des sabots alors je suis pas convaincu que les sabots noir comme ça ce soit particulièrement réaliste je pense que là notamment sur un cheval qui a cette robe j'ai pas vérifié mais les comment dire pas pris de source ou quoi pour vérifier je pense qu'ils vont avoir des sabots probablement plus dans les marrons mais là encore une fois je veux aller vite je peux m'embêter et ce noir va donner un beau contraste par rapport à la robe blanche du cheval donc on joue un petit peu sur le réalisme pour faire quelque chose de plus visuel donc voilà on a fait nos sabots et maintenant pour finir ce cheval eh bien on va simplement faire le museau et les yeux donc pour les yeux dans un premier temps je vais prendre un petit peu de noir je vais repasser l'intérieur de l'oeil en noir donc un premier ici je veux refaire la pointe de mon pinceau qui s'est un peu aplati le second de l'autre côté tout de suite ça mange beaucoup mieux donc là pour les yeux on va attendre que ça sèche et pendant ce temps là on va se faire un petit glacis de noir donc là il faut vraiment que ça soit très léger comme ça parce que sinon on va beaucoup trop teinté une seule fois et là on va venir faire comme ça donc on va passer notre petit glacis sur le bout du museau en le tirant vers la zone vers l'extrémité du museau et on va venir après avoir renoncé son pinceau un petit peu et plongé comme ça au niveau au niveau de la démarcation que ça va nécessairement créer donc là on a fait un premier passage c'est un petit peu ombré notre museau on va le refaire une seconde fois attention quand il fait chaud comme ça quand on fait les glacis ont tendance à sécher très très vite sur la palette et entre deux passages parfois il a déjà séché donc du coup on se retrouve avec quelque chose d'un peu trop puissant donc là j'ai bien pris le temps de le refluidifier de le rediluie un petit peu hop et on va faire un deuxième passage et pour que ça soit un joli dégradé que ça fasse pas une grosse démarcation on va ne pas s'arrêter au même endroit que ce qu'on a fait avant donc là je m'arrête un petit peu plus tôt hop je je floute encore une fois là où je me suis arrêté et là du coup on a bien le bout du museau qui est bien foncé par rapport au reste de la tête ce qui donne un petit effet supplémentaire à la figurine hop et on va finir les yeux alors pour les yeux on va pas partir sur quelque chose de blanc on va partir sur quelque chose un peu plus rosé par exemple quelque chose comme ça voilà c'est pas du blanc pur on est sur du cher clair donc là je me mets un petit peu de cher clair sur ma palette celui ci pour le coup je vais pas du tout le diluer parce que là ce que je veux c'est pouvoir faire un point très précis et on va venir faire un point à gauche et à droite en encadrant le noir qu'on a posé juste avant donc pour ça il faut une bonne pointe et aller assez vite et voilà on a un oeil qui est fait de ce côté là on va faire la même chose de l'autre côté hop et voilà un deuxième oeil qui est fait et là on peut considérer déjà que notre cheval est fini donc là moi le cheval je vais m'arrêter là et puis dans le prochain épisode on va voir soit l'intégralité du personnage soit une partie je sais pas encore on va voir en fonction du temps que ça va me prendre et puis on finira probablement par le socle voilà les copains donc ça c'est vraiment un test pour un nouveau format plus rapide plus condensé n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous convient davantage ou au contraire si vous préférez avoir tout d'un coup ce que ça m'intéresse de savoir bien évidemment bref dites moi si ça vous a plu et puis là on va passer comme d'habitude dans la lightbox alors là la figure n'est pas fini mais ça permet tout simplement de constater où j'en suis au niveau du cheval avec un petit peu moins de pollution visuelle allez on va voir ça et voilà l'écho peintre donc là c'est fini pour cette première vidéo cette première partie sur ce hurleur d'osraki et donc du coup on a pu voir ensemble comment faire rapidement une jolie robe à ce cheval vraiment ça c'est une technique que j'aime beaucoup parce que plutôt que de s'attarder à reprendre tous les volumes et donc du coup certes à faire une couleur qui est plus travaillé et bien ici on peut vraiment très rapidement comme on l'a vu ensemble avoir un rendu qui franchement sur la table pète bien surtout on verra une fois que le cavalier est bien évidemment le socle seront fait bref encore une fois c'est une c'est une nouvelle proposition sur la chaîne en termes de format un format plus court n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous convient ou pas parce que vraiment je pense que si on si ça vous convient en fait je serai en mesure de faire plus régulièrement des petites vidéos comme ça donc du coup ça pourrait être vraiment intéressant aussi bien pour vous que pour moi donc voilà en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires vous pouvez également bien sûr like et partager enfin bref le petit truc habituel s'abonner à la chaîne ou et vous rendre sur le blog à prendre la peinture sur figurine où j'ai toujours leur téléchargement gratuit le petit guide du débutant en peinture sur ce l'éco peintre je vous laisse je vous dis à très très bientôt et d'ici là n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie ciao